salut tout le monde bon j'ai entendu dire que vous étiez déçu que la vidéo s'arrête pile au moment où ça devenait intéressant bon bah allez c'est parti elle va monter cette 950 ou pas bon là on va pas se mentir l'affaire est mal engagée quand même du coup là l'idée c'est de faire demi tour pour peut-être réessayer de la montée depuis en bas en gardant l'élan comme il faut et là normalement je me lance attends je vais descendre un peu voilà bon en fait là leandre il va redescendre et revenir sur nos pas sur 500 m histoire de récupérer le bon chemin est en toute logique il devrait me retrouver en haut je monte à pied oh la vache putain la montée de la mort est franchement là quand tu me vois comme ça et te font pas rêver mes vacances je n'entends pas là je vais retourner à ma moto et je vais faire demi tour je vais redescendre par le bon chemin en fait après avoir attendu cinq minutes à côté de la moto le voyant pas arrivé j'ai marché sur 2 300 m histoire de voir s'il y avait pas un problème du genre en fait de l'autre côté ça monte aussi et c'est galère et du coup eh bien je sais pas où il est passé leandre là là je suis pile à l'endroit où on s'était trompé donc il doit être entre la montée et ici en théorie bon je vais l'appeler en espérant qu'il soit pas en mode avion et là je suis en bas de la montée de la mort bon du coup à ce moment là pour moi la seule solution c'est qu'en fait il n'a pas fait gaffe et il est redescendu tout en bas d'où on vient au niveau de la route donc et ben allez c'est parti je redescends et la surprise eh ben je tombe sur quelqu'un qui parle français et qui habite juste là donc j'ai réussi à monter jusqu'en haut par miracle mon collègue non et il a fait vite on devait se retrouver il arrive pas je me suis dit qu'il est redescendu par la route et visiblement c'est pas le cas il n'y a pas moyen de l'avoir maintenant ça capte pas là donc je vais redescendre non non je l'ai pas vu merde bon si je le vois repasser je dis que vous êtes parti dans quelle direction j'attends la marmalette il y a trois bistrots il y a de quoi manger d'accord ok super marmalette bon je vais attendre un peu en bas marmalette c'est à gauche à gauche ouais bon bon bah et vous vous dites ici pas pour très longtemps j'en ai marre ouais ça fait 15 ans que je suis ici j'en ai à la casquette à la casquette ouais retourner en france je sais qu'en france c'est pas l'idéal en ce moment vous êtes doux en france bon et puis comme je suis pas complètement un sauvage ben je reste un petit peu discuté quand même bon du coup l'idée là c'est de trouver un endroit où je capte pour pouvoir appeler léandre et pour savoir où il se cache ce coquinou là d'accord laquelle t'as suivi ben oh putain d'accord ok et moi je pensais que tu étais redescendu à la route qu'on avait pris avant et ouais je m'inquiéter quoi d'accord non à mon chic ok bon mais du coup et moi j'y vais par la route ouais ouais bah tu fais gaffe quoi t'es tout seul bon mais voilà en fait lui il a pu récupérer il a il a continué le tête donc je me suis inquiété pour rien donc c'est bien et donc on va se retrouver à la prochaine grande ville mon chic 22 minutes bon là en fait en vrai je suis un peu contrarié parce que je comprends pas comment on a pu se perdre et puis ben ça me fait chier de ne taper 20 minutes de route sous la flotte j'aurais préféré faire du chemin mais bon c'est comme ça bon mais derrière moi là il y a un snack bar j'ai envoyé la localisation à léandre donc eh ben on va se retrouver ici hein bon mais du coup du coup je l'attends chaud on buvra une bière voilà c'est pas volé j'espère qu'il n'y a pas trop longtemps arrivé moi j'ai la plan j'espère surtout que lui il galère pas trop quoi comme ça le voilà le mec le voilà eh ben alors on va faire le tet tout seul ou quoi ah bah tu m'étonnes ouais ouais mais c'est bizarre parce que là au moins j'étais en haut de la montée j'étais sur le tête moi donc c'est pour ça je comprenais pas que tu n'arrives pas bah ouais c'est bizarre moi je suis là depuis quoi une demi-heure non non même pas une demi-heure bah ouais ouais et ouais j'ai pas compris j'ai pas compris parce que moi j'ai en haut de la montée j'étais sur le tête et on dit qu'il va arriver et tout tu sais puis je t'entendais plus donc je commence à descendre à pied je commence à descendre à pied tout ça je lui ai dit ah non machin donc après je mis des coups de klaxon et tout et je me suis dit bah c'est pas possible c'est pas possible il est redescendu par la route je pensais que tu l'avais pris et moi je pensais de suivre ah mais non je t'ai dit je t'attends là moi non mais là on va pouvoir et là j'étais à deux doigts de me commander à bouffer là j'étais à boi ça va le faire venir j'étais justement en train de dire ça va le faire venir et ben ça l'a fait venir exactement bon la métao a l'air de se calmer ça a l'air de se découvrir un peu on va repartir on a trouvé un camping à l'est de portimao ils ont machine à laver sèche-lymphes surtout sèche-lymphes donc on va aller là bas faire une machine et sécher le lymphe parce qu'on est trempé voilà on est trempé et sale voilà ça sera la première douche depuis une semaine bon la douche c'est pas tellement plus important là c'est de faire sécher les fringues parce que là là on a pris on a plus c'est là il y avait une journée de pluie ce qui est aujourd'hui voilà donc là on est à mi parcours on a mi voyage donc on a quand même fait 120 bornes ah oui on a fait 120 bornes ce matin on a quand même fait 120 bornes avec les conditions de merde et l'avenue et tout voilà donc on a mis on est à mi voyage donc on va repartir pour la deuxième moitié avec des affaires propres c'est cool voilà allez on prend un on reprend la route pour les pneus ouais tu vois toutes les traces de cailloux qui ont l'acérée regarde même la décrocher alors là et il a pris cher quand même il a pris cher mais bon ça va il est là le témoin on n'a pas pris soin balles il n'y a pas de témoin là-dessus le témoin c'est la corde voilà on a une quarantaine de kilomètres de route sinueuse a priori pour arriver au camping donc ça va la météo s'est calmé c'est venteux mais il pleut pas bon là on est en de quitter portimao en fait on a fait une petite pause au décathlon histoire que leandre il s'achète une chaise parce qu'il en avait marre de son tabouret de me voir avec mon dossier et moi j'ai changé de tente mais ça c'est une autre histoire que je raconterai peut-être plus tard et c'est ainsi que nous arrivons dans le magnifique camping de Hamasao d'Epera je sais pas si on dit comme ça mais bon bon la suite tu la connais apéro repas dodo sauf que ce soir en plus c'est repas dans le restaurant du camping et en même temps on a des machines qui tournent pour laver et sécher le linge et ensuite on pourra tranquillement aller prendre une douche chaude dans les sanitaires du camping elle est pas belle la vie magnifique il reste pas une slip là bon mais nickel sortie du resto le linge est propre et sec et du coup on va pouvoir prendre notre première vraie douche depuis une semaine que nous sommes partis après les rivières c'était bien bon ben là il est 10h30 grand soleil on va avoir chaud et eh ben là on a tout plié on va décoller on va faire une trentaine de kilomètres par la route pour rejoindre le tête un peu plus au nord de là où on est parce qu'on ne peut pas aller plus au sud sinon c'est la mer sinon c'est la mer guys c'est parti allez c'est parti on attaque les chemins et là il ya un sacré terrain de jeu bon ben les chemins sont secs aujourd'hui c'est pas plus mal parce que plus l'usure des pneus qu'on a on est mieux sur le sec faut pas se rater bon forêt il y a une marque qui se roule voilà sur l'eau mouillée on l'aurait pas monté c'est sûr t'es regarde un peu le terrain de jeu qui s'offre à nous là on est bien content qu'il fasse beau aujourd'hui sous la pluie bas ça aurait été moins fun quoi je suis je suis j'ai Bon allez, on reprend la route, enfin les chemins Tiens tiens tiens, une descente qui a l'air un peu raide Allez gaz ! Mais non, frein, frein, frein Euh, j'ai glissé chef Ça va ? Ouais j'ai rien, c'est un GoPro non plus Ouais putain, j'ai bloqué l'arrière, ah oui carrément Oh putain Ça roule les cailloux là ! Ouah elle est belle cette route là ! Si jamais le tout terrain c'est pas trop ton truc, tu peux quand même aller au Portugal, les routes sont vraiment sympa Je le rajoute à la liste des vacances à moto à faire en coup Mais bon, pour le moment on est là pour bouffer du chemin Ah bah y'en a des descentes Bizarrement Léandre les appréhende avec plus de lanceur, plus dans la maîtrise du geste Et il a bien raison Super beau là ! Vraiment magnifique Là cet après midi, c'est une alternance de pistes facile dans un super beau paysage Et de jolies petites routes avec un super goudron et des virages très sympas Là on prend du plaisir et on fait des kilomètres, c'est vraiment top On arrête les chemins là Parce que ça va être que des chemins au milieu des maisons Donc on va être obligé de faire attention parce qu'il va y avoir des habitations et tout C'est pas forcément très intéressant quoi Et vu le peu de chemin qui reste en plus Bah non y'a plus rien en ce moment là ! Bah ouais 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 ! Bon, là en fait ce qu'il se passe c'est qu'on a fini le TET Le reste de chemin c'est une alternance de pistes et de routes au milieu des maisons Donc c'est pas forcément très intéressant Donc là l'idée c'est qu'il y a une ville à 10 km juste à côté de la frontière espagnole On va en profiter pour boire un dernier coup au Portugal Et puis bah après gaz en Espagne ! TET portugais donne TET portugais fait à 80% on va dire Ouais 80% Ouais c'est ça, c'est la petite partie du nord qu'on a peut-être Et quelques levrettes par là Ouais des petites levrettes Sinon on l'a quand même bien respecté Presque à la lettre ouais Et du coup là on est à Ilarreal de Santo Antonio Ouais c'est ça Juste de l'autre côté du fleuve c'est l'Espagne Et donc là on va passer en Espagne Et puis on va essayer de faire un maximum Parce qu'on doit être rentré chez nous dimanche Sachant que là on est samedi Donc il nous reste huit jours Pour faire un maximum de TET espagnol Pour remonter chez nous Chez nous Bah c'est pas à la maison quoi Parce qu'à un moment il faut le faire On vient de faire l'achat des souvenirs Y'en a quelques unes qui vont être contentes Ouais y'a des chances Ouais c'est ça On a fait notre devoir Et puis euh... Et bah après TET espagnol au max On va voir comment ça se passe On va pas le faire en entier On va faire du coup Parce que on dit pas encore Mais on a peut-être un ou deux Un ou deux petits objectifs Pas grand chose hein On va essayer de voir si on peut les atteindre Si ça se fait ouais c'est bien A voir ça serait cool ça serait sympa Rien de fou hein C'est sûr hein Y'a des suspens ici C'est le dernier panaché au Portugal Et après Bah on va attaquer la sangria en Espagne Voilà ça va se passer comme ça Sangria et chorizo s'il vous plait Voilà Allez Au revoir Portugal On arrive en Espagne Il semblerait que nous ayons trouvé Un endroit où passer la nuit Ce sera donc ici Ouais parce qu'en fait vu l'heure Une fois arrivé en Espagne Il était temps de trouver un endroit pour biwaker Et là bah je crois qu'on a trouvé un endroit très sympa Et là Et là je crois que c'est l'heure du tuto soudure à froid par Leandre Et là ça va être un instant bricolage parce qu'il est où ? Il y a un joli trou-trou ici parce que le sabot a tapé fort sur un caillou. Et du coup je vais tester les limites de la soudure à froid. Allez c'est parti pour un petit démontage du sabot moteur. Bon alors quand vous faites un gros trou-trou dans votre sabot moteur de type... Ah d'accord. Celui-ci, comme ça, là. Et que vous n'avez pas de nettoyant frein. Vous prenez une éponge. Moi qui me sert à laver les mains après la mécanique. Voilà, un peu de savon pour dégraisser. Ensuite on va passer à ma partie préférée. On prend un caillou. Et on tapote juste un peu mais pas trop parce que l'alu ça casse quand même. Pour essayer de le remettre dedans. Mais à mon avis c'est foutu. Je vais peut-être juste le souder comme ça. Voilà, j'arrive à le rentrer un peu. Voilà. Et voilà, l'aluminium il casse. Surtout celui-là. C'est une fonderie. Donc ça sert à rien que je lui tapote plus dessus. J'ai juste lui balancé la soudure à froid dans sa gueule. Donc ça tombe bien. Le Jonathan il en a acheté parce qu'il avait fait un trou-trou dans son radiateur. Et du coup il en reste plein. Donc je vais pouvoir en passer sur une grosse pierre dans un chemin. Et puis je devais arriver encore une fois un peu trop vite. Donc des fois il faut savoir se modérer un peu. Modérer la vélocité. Donc voilà. Maintenant dans les vidéos du Jonathan. Il y a les tutos de Leandre. Après la réparation du radiateur de Jonathan. La réparation du sabot. Bon moi c'est moins grave, on s'en branle en fait. Donc voilà, ça se présente comme ça. On prend un bout. On coupe. Voilà. Ensuite on malaxe comme ceci. Pendant un petit moment quand même. Parce qu'il faut la sentir chauffée dans les doigts. Et il faut que la couleur soit homogène surtout. Ça c'est hyper important. Et puis là on l'applique. On essaye de faire un truc partiellement propre. Et voilà. Une réparation. De type C'est quasi neuf. Voilà. Donc cette pièce là sera à vendre à l'issue du voyage. Et je pense la vente pour être raisonnable dans les 10 000 euros hors taxe à peu près. Parce que c'est une pièce d'origine avec une modif spéciale racing. Donc voilà, faut pas déconner quand même. Voilà. C'était le tuto. Bon. Et bien ce soir on retrouve la vie normale. Camping sauvage, feu de bois, apéro, chips, eau bouillante pour faire cuire les pâtes. Et demain, on s'attaque au TET espagnol. Allez, à plus tard. Olé ! Ah ! On s'attaque... On s'attaque... Merci.